Alors que l'extrême droite a aujourd'hui une réelle possibilité d'accéder au pouvoir, il faut nous mobiliser pour l'en empêcher. Il faut voter le 30 juin. Et il faut tenter de convaincre les abstentionnistes autour de nous. Votons, votons, votons. L'abstention est en effet devenue un des grands problèmes de la vie politique française. Aux dernières élections législatives, en 2022, plus de la moitié des citoyens ne sont pas allés voter. Comment expliquer ce phénomène ? S'agit-il d'un simple désintérêt de la population pour la vie politique ou le problème ne serait-il pas un peu plus profond ? Quelles seraient les solutions pour enrayer ce phénomène ? Est-ce qu'il ne faudrait pas en réalité repenser le système démocratique dans son ensemble ? Je vous propose une philosophie du vote. Cet épisode sera en deux parties. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'abstention. On va parler révolution française, démocratie, oligarchie, vote, philosophie de Jean-Jacques Rousseau, philosophie de Jacques Rancière et bien sûr, de vote. Je suis Alice de Rochechoir et vous écoutez Le Fil d'Actu, le podcast qui remet la philosophie au cœur de l'actualité. Et pour des informations exclusives, abonnez-vous à mon compte Instagram, lefildactu.podcast. L'abstention est devenue un véritable problème démocratique. Les citoyens, et en particulier les jeunes, seraient maintenant individualistes, égocentrés et n'auraient plus aucune conscience politique, une génération d'influenceurs irresponsables. Mais qu'en est-il vraiment ? L'histoire montre que l'abstention n'est pas un phénomène nouveau. Elle existe depuis la révolution et la mise en place des premières élections. En 1789, lors de l'élection des représentants pour les états généraux, il y a déjà 60% d'abstention. Et en 1791, pour les élections législatives, il y a 80% d'abstention. Alors, vous allez me dire, c'est pas étonnant, le suffrage n'est pas universel, mais sans itère. Cela signifie que pour avoir le droit de vote, il faut payer un certain montant d'impôts. Autrement dit, seuls les citoyens riches ont le droit de vote. Dans ce cas-là, parler d'abstention n'a pas réellement de sens. Sauf que l'abstention perdure après la mise en place du suffrage universel direct en 1848. Dès les années 1860, des mouvances politiques revendiquent l'abstentionnisme comme étant une force politique contestataire. L'abstention n'est alors pas un signe de désintérêt, mais plutôt un signe de contestation. Certaines voix s'élèvent alors pour réclamer le vote obligatoire. Dans les années 1860, le Sénat s'y oppose en rétorquant « Les voix des abstentionnistes ne sont pas les bienvenus, puisqu'ils se désintéressent de la vie politique ». Hum, n'est-ce pas un peu contradictoire ? Si les abstentionnistes ne s'intéressent pas à la vie politique, pourquoi ne pas les forcer à s'y intéresser en rendant le vote obligatoire, justement ? En réalité, les sénateurs s'y opposent pour neutraliser la force contestataire de l'abstention. Et oui, s'il est obligatoire de voter sous peine de sanction, mais que les gens persistent à ne pas aller voter, l'abstention apparaîtra comme un véritable geste de sécession. L'abstention n'est donc pas un phénomène nouveau. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle augmente. Et bien entendu, tous les abstentionnistes ne le font pas de manière contestataire. Beaucoup ne votent pas par désintérêt. Mais l'histoire nous montre qu'il y a une stratégie, consciente ou non, de disqualification de l'abstention. De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer le principe du vote. Est-ce que l'abstention ne pose pas, en réalité, le problème plus large de la démocratie représentative ? La démocratie représentative, c'est le fait d'élire des représentants du peuple qui décideront des lois et gouverneront le pays en notre nom. Ce mode de fonctionnement nous paraît aujourd'hui tellement ancré que nous ne le remettons pas vraiment en question. Pourtant, la démocratie représentative n'a pas toujours fait l'unanimité, loin de là. Savez-vous qui était l'un de ses plus fervents détracteurs ? Jean-Jacques Rousseau, qui a pourtant tellement inspiré le régime politique français qu'il est parfois appelé le premier fondateur de la Constitution française. Selon Rousseau, la démocratie représentative n'est pas démocratique, car elle retire la souveraineté au peuple. Et elle le fait de manière explicite, revendiquée. Comme je le disais tout à l'heure, le vote est, jusqu'en 1848, censitaire, c'est-à-dire qu'il dépend d'un certain niveau de richesse. Cela a pour but de ne pas se laisser gouverner par une foule ignorante, une meute sauvage et incompétente. Le principe de la démocratie représentative, c'est donc d'élire des élites, qui gouverneront prétendument au nom du peuple. Selon Rousseau, le système représentatif n'est absolument pas démocratique, c'est une oligarchie, c'est-à-dire un système où le pouvoir est détenu par un petit groupe. Et le passage au suffrage universel ne change pas le principe. Élire des représentants contredit le principe démocratique. Le philosophe Jacques Rancière, en 2005, reprend cette critique. Dans un ouvrage intitulé « La haine de la démocratie », il démontre que nos systèmes politiques haïssent la démocratie. « La démocratie est haïe », dit-il, et pas seulement par ceux qui défendent des conceptions autoritaires du pouvoir. Elle est haïe par ceux-là même qui n'ont que le mot de démocratie et de république à la bouche, mais cultive l'élitisme et affirme que la France ne peut être gouvernée que par une oligarchie prétendument plus compétente. Ce sont eux qui haïssent la démocratie, tout en fustigeant un soi-disant individualisme qui serait responsable de l'abstention. Rancière nous dit « La dénonciation de l'individualisme démocratique est simplement la haine de l'égalité par laquelle une intelligentsia dominante se confirme qu'elle est bien l'élite qualifiée pour diriger l'aveugle troupeau. » Et cela est explicite dans l'histoire, selon Rancière. Le principe de représentation qui régit nos sociétés modernes nous vient des États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle. Les pères fondateurs pensent alors à la représentation comme l'exact opposé de la démocratie. C'est un moyen pour l'élite d'exercer le pouvoir au nom du peuple sans lui accorder réellement de pouvoir. Cette conception perdure encore aujourd'hui. Selon Rancière, nous serions en France dans un état de droit oligarchique. D'un côté, c'est effectivement un état de droit qui protège les citoyens et empêche que le système devienne totalement autoritaire maintenu par la force. Mais c'est aussi, de l'autre, une oligarchie. Un groupe de politiciens professionnels, entourés d'experts, accapare le pouvoir et se reproduisent entre eux. Dans ce cadre, le seul geste démocratique est une élection tous les cinq ans. Nous avons le pouvoir de trancher entre deux politiciens que nous n'avons pas choisis mais qui nous ont été imposés par le groupe oligarchique. Ce que nous dit Rancière, c'est qu'il ne faut pas être dupe de ce semblant de démocratie. Alors, qu'est-ce que la véritable démocratie ? Pour Rancière, la démocratie n'est pas seulement une organisation politique. C'est un scandale. La démocratie, c'est un principe scandaleux, radical. L'idée que tous les citoyens peuvent et doivent gouverner. D'ailleurs, rappelle-t-il, le terme de démocratie est au départ une injure. En Grèce antique, on traitait de démocrate celui qui voulait donner le pouvoir au peuple, c'est-à-dire aux voyous, aux sendants, comme dirait un certain ancien président de la République, ou encore aux gens qui ne sont rien, comme dirait l'actuel. Platon qualifiait la démocratie de règne des incompétents. Rancière répond qu'il n'y a pas de citoyens plus compétents que les autres. La démocratie, c'est cette affirmation radicale que la seule qualification pour gouverner, c'est d'être citoyen. Cette posture est souvent qualifiée de populiste. C'est tout l'inverse, selon Rancière. Le principe démocratique, c'est l'affirmation radicale de l'égalité. Cela ne signifie pas le refus de l'intelligence ou de la compétence, mais cela indique que le pouvoir ne peut pas s'ancrer sur un principe de hiérarchie et de domination. Or, fonder une organisation politique sur l'élection de représentants revient à affirmer que le peuple est inférieur, incapable de participer activement à la vie politique de son pays, et il lui est seulement demandé de consentir passivement aux lois qui seront votées en son nom. Rancière le martèle. Le principe d'élection a toujours été conçu comme un principe oligarchique et non comme un principe démocratique et égalitaire. Cette perspective historique et philosophique permet d'éclairer certains ressorts de l'abstention. De plus en plus de citoyens ne se sentent plus concernés par la vie politique ou décident de ne pas y participer en raison de son hypocrisie. En effet, la démocratie représentative conduit à une séparation de plus en plus radicale de la classe politique du reste de la population. Les citoyens sont appelés à participer à un rituel démocratique ponctuel sous la forme d'élections qui les privent en réalité de leur pouvoir d'action. D'autant que les résultats du vote sont parfois outrepassés. En 2005, un référendum national est organisé pour voter pour ou contre un traité européen. Le nom l'emporte par 55% des voix. Trois ans plus tard, le traité est tout de même ratifié par les gouvernants en faisant fi du résultat du vote. Depuis, la démocratie est sans cesse écrasée, depuis la répression violente des manifestations et des oppositions, jusqu'au recours abusif à l'article 49.3 au Parlement pour couper court au débat législatif et faire passer des lois en force. Rien d'étonnant à ce que la démocratie représentative soit perçue comme une trahison par un certain nombre de citoyens. Cela explique d'un côté l'abstention, et de l'autre le succès des partis anti-système qui prétendent vouloir dégager la classe politique, comme le Rassemblement National. Mais cette remise en question du vote et de la démocratie représentative doit, paradoxalement, nous convaincre d'aller voter le 30 juin. Pour deux raisons. La première, c'est que la démocratie représentative, si critiquable soit-elle, est préférable à un gouvernement autoritaire et explicitement antidémocratique. Or, l'histoire nous montre que quand l'extrême droite est élue au pouvoir, elle ne le rend pas toujours. Si le RN est élu et décide de changer la constitution ou de s'arroger les pleins pouvoirs, que ferons-nous ? Rappelons que les deux tiers des forces de l'ordre, armées et police votent pour le Rassemblement National. Si le RN décide de conserver le pouvoir par la force, ils n'auront sans doute aucun mal à le faire. En votant contre eux, le 30 juin, nous les empêchons d'en avoir la possibilité. La deuxième raison, c'est qu'une refonte des institutions et du mode de démocratie est possible. Je vais ici parler en faveur d'un mouvement qui propose le passage à une sixième république dont la constitution serait élaborée par une assemblée constituante. Cela impliquerait une réflexion en profondeur sur notre système politique qui permettrait de désacraliser le vote et de ne plus en faire le seul outil démocratique. Ce programme, c'est celui du Front populaire. La deuxième raison d'aller voter le 30 juin, c'est donc un vote d'adhésion en faveur d'une possibilité de retrouver un poids en tant que citoyen dans la vie démocratique de notre pays. Alors, me direz-vous, quelles pourraient être les alternatives à la démocratie représentative ? Comment envisager un autre mode de fonctionnement que le nôtre ? Je vous donne rendez-vous vendredi pour la deuxième partie de la philosophie du vote. On parlera, avec Jacques Rancière et John Dewey, des solutions possibles pour un renouveau démocratique. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Fil d'Actu. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada